6 9 la matinale matin sport bonjour 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 voilà c'est plus un mystère l'usma donc et qui n'a pas joué le match retour de la demi finale de la coupe de la confédération là bon on l'a dit hier matin il y a la cohérence de la décision rappelons qu'au match allé l'usma d'alger et bien avait dit pas de match si l'équipe de belkane porte ce maillot de la honte un maillot sur lequel on retrouve et bien un territoire ou la carte la géographie de géographie du maroc avec les territoires occupés du sahara occidental pas question de jouer avec de tels maillots et bien hier une nouvelle fois et lors de la réunion technique les marocains ont présenté ce maillot de la honte et une nouvelle fois l'usma d'alger a refusé de jouer ce match un maillot qui est contraire au règlement de la caf et de la fifa et là la grande interrogation comment est-ce que la caf a pu homologuer un tel maillot puisque l'article 10 alinéa 3 des règlements de la fédération internationale de football indique qu'un élément décoratif sur le maillot ne doit pas représenter le visage ou l'identité d'une personne la forme d'un pays ou d'un territoire ou en donner l'impression belkane autorisé par la caf et c'est ce qui va mettre la plus autre instance du football africain dans l'embarras et ça c'est pas notre problème il n'y avait qu'à ne pas homologuer le maillot de la honte et bien piétiner ses propres règlements je rappelle juste que la fédération internationale de football a saisi officiellement le tribunal arbitral des sports de lausanne afin de faire en sorte que de désavouer la décision de la caf et de l'annuler puisque la caf a piétiné les règlements dans un premier temps puis elle a refusé de réparer les choses à la suite de la première protestation officielle de l'usma d'alger l'usma droit dans ses bottes face à l'équipe de belkane et je rappelle que le zamelec s'est qualifié pour la finale la coupe de la caf en battant dreams du ghana sur le score de 3 buts à 0 on va parler de football du jeu sur le terrain de cette rencontre à msi au CRB je vais parler de l'arbitre, je ne vais pas parler du match, c'est une honte monsieur Toapti hier, je pense qu'il a mis fin à sa carrière sur ce qu'on a vu je vais revenir je vais revenir tout d'abord sur un match Moudia d'Alger, Paradou, Athletic, Club c'était le dernier match de Bacowassa, son dernier match donc il y avait ses enfants, toute la famille il accorde un pénalty au Moudia d'Alger la VAR n'existe pas en Algérie il n'y a pas de vidéo assistance elle sera introduite dès la saison prochaine qu'est-ce qu'il a fait ? il siffle décision il y a une contestation très calme des joueurs du Paradou Athletic Club il va vers le quatrième arbitre il va voir les images alors qu'il n'y a pas de VAR et il revient, il annule le pénalty c'est une première dans le monde du foot en Algérie mais on n'est pas à cette première ou dans l'arbitrage il revient sur sa décision qui était juste il avait fait une erreur au départ mais bon, il n'y avait pas la vidéo assistance et tant que le jeu n'a pas repris il peut revenir sur sa décision hier, lors de la rencontre chez la brigade de Belouisdet Moudia d'Aurant premier point le CR... le... 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 M. Touapti siffle pénalty pour le CRB envahissement de terrain envahissement de terrain il est pris d'assaut personne pour stopper les remplaçant tout le monde est rentré sur le terrain M. Touapti dépassé par les événements qu'est-ce qu'il fait ? il bouge il va vers le quatrième arbitre il revient sur sa décision bon, il est revenu sur sa décision on peut considérer qu'il y avait une erreur bon, là c'est aux arbitres de s'exprimer mais la manière dont cela a été fait et ni carton jaune rien du tout il a fermé les yeux sur tout et puis deux minutes plus tard il siffle un pénalty imaginaire qui n'existait pas il n'y avait pas pénalty et là il le valide 18 minutes de temps perdu je ne parle pas des conditions autour du match rien tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait et à partir de là il fait jouer 8 minutes de temps additionnel hier le trio arbitral emmené par M. Touapti je pense que c'est leur dernier match parce qu'ils ont perdu toute crédibilité et je rappelle que M. Touapti a été mis au placard cette année et il revient on attendra pour voir ce que décidera la CFA sur la base puisque les arbitres se permettent d'aller voir aujourd'hui alors qu'il n'y a pas à avoir des vidéos en demandant au réalisateur de la télévision de lui balancer les images sur un écran ou sur un portable je ne sais pas comment ils font mais ce qui est sûr la commission d'arbitrage devrait également s'appuyer sur les images pour prendre ses décisions l'image parle d'elle-même et d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est un des plus gros scandales je peux vous dire que même sur une chaîne Afrique Foot on en a parlé de cette rencontre et des images on a vu les images défiler du coup résultat ? le Moudi Adoran gagne un but à zéro contre le CRB mais c'est injuste c'est injuste parce que vous faussez la compétition je ne parle pas du CRB je parle des équipes menacées de la rélégation vous leur faussez la compétition complètement il y a Ben Aiknoun il y a Magra il y a Shleuf il ne doit pas y avoir une équipe on ne doit pas sur un match fausser le travail d'une semaine ou peut-être la survie d'une équipe sur un championnat de Ligue 1 tout le monde doit être sur le même pied d'égalité mais ainsi on a décidé autrement donc au classement ça ne change pas puisque le Moudi Adalger compte 56 points le CS Constantine 43 points et le Cheikh Béliadé de Belize 42 points avec un match de retard tout comme le CS compte un match de retard contre l'Usma Adalger on enchaîne avec la sélection algérienne de judo par équipe mixte qui décroche la médaille de bronze à l'occasion du championnat d'Afrique qui s'est déroulé hier au Caire retour sur cette consécration avec Ali Hamouch Scandale au Caire à l'occasion du championnat d'Afrique par équipe mixte la sélection algérienne qui a été éliminée au stade des demi-finales face à la Tunisie 4 victoires à 3 suite à un arbitrage scandaleux tout a été fait pour que l'Egypte soit championne d'Afrique par équipe et la raison est toute claire parce que cette fois-ci pour la compétition par équipe la qualification c'est jouer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 donc c'est l'Egypte qui représentera le continent africain et pour le directeur technique national tout a commencé donc en demi-final comme vous le savez l'Algérie est double détentrice de ce trophée malheureusement les choses ne sont pas déroulées comme on le voulait les histoires d'arbitrage qui ont commencé dès le deuxième jour et le troisième jour ont refait surface d'une manière flagrante en demi-final on avait en face de nous nos voisins tunisiens et là la mascarade a refait surface de plus belle il fallait pas que l'Algérie atteigne les finales pour affronter le pays malgré toutes ces péripéties et tout ce scénario pour moi préparé d'avance on a été défait contre nos amis tunisiens par quatre défaites à trois donc il y a eu une égalité de 3-3 et un tirage au sort pour un quatrième combat qu'on a offert je dis bien offert aux Tunisiens pour qu'il soit une proie facile en finale et je pense qu'il s'est passé de toute façon rappelons que lors du championnat d'Afrique la sélection algérienne avait empoché trois médailles d'or grâce à Mouda Tarkais Driss Msaoud et Amina Belkadi Amina Belkadi Driss Msaoud qui sont tout proches d'une qualification pour les JO de Paris voilà ça c'est pour le judo du volleyball du championnat d'Afrique des clubs défaite du NCBJ battue par Presence du Kenya 3-7 à 1 c'est le second revers du NCB dans cette compétition après celui concédé devant les Égyptiennes d'Al-Eli sur le score de 3-7 à 0 défaite également dans l'autre groupe du MBJ qui a été battu sur le score de 3-7 à 1 par le Zamel lors de la dernière journée de cette compétition le MB qui occupe la deuxième place et puis le MBJ qui devra affronter la SEC Mimosa voilà pour l'essentiel des résultats on va passer au championnat étranger qu'est-ce qu'on retiendra que la lutte pour cette dernière ligne droite pour le sacre final et bien il y a plein de suspense hier Arsenal dans le derby face à Tottenham après avoir mené 3 buts à 0 à vue Tottenham revenir à 3 buts à inscrire 2 buts donc victoire 3 buts à 2 et puis Manchester City s'impose devant Nottingham Forest 2 buts à 0 je rappelle qu'Arsenal occupe la première place avec 2 points d'avance mais City compte un match de retard et si City gagne pour la 4ème fois le titre ou conserve le titre ce sera une première dans l'histoire de la première ligne 4 titres consécutifs pour le champion pour une équipe pardon on retiendra également qu'en série à l'Inter a battu le Torino l'Inter sacré déjà champion vainqueur 2 buts à 0 du Torino Napoli a fait match nul contre la Roma depuis partout et la Fiorentina a battu Sassoulo 5 à 1 en France ça y est le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la deuxième fois de son histoire le Paris Saint-Germain a profité de la défaite de Monaco battue par l'Olympique Lyonnais 3 buts à 2 avec un grand Brahma Brahma passeur et buteur l'Olympique de Marseille s'est imposé devant Lens 2 buts à 1 course pour la qualification en compétition européenne et puis le stade brestois c'est une première s'est imposé devant le stade René 5 à 4 voilà ce qu'on pourrait dire l'essentiel de l'actualité au niveau international aujourd'hui ne ratez pas Barcelone-Valence ça sera le choc de cette journée qui terminera la dernière journée du championnat d'Espagne dernier match pour le compte de la journée en championnat d'Espagne voilà pour être précis merci on a bien compris